Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne investir aujourd'hui nous allons parler des actions à dividendes mensuels mais avant ça je vous invite à vous abonner comme ça toutes les semaines vous aurez droit à du nouveau contenu sur l'investissement boursier avant tout nous allons partir de la définition même d'un dividende parce que pas tout le monde ne sait ce qu'est un dividende un dividende en fait tout simplement c'est un versement d'une entreprise à ses actionnaires donc chaque entreprise va verser les dividendes à des moments spécifiques donc ça peut être annuellement trimestriellement ou alors mensuellement et souvent on va dire que par exemple une entreprise va avoir un dividende on va parler de dividende annuel qui va tourner aux alentours de 2,50€ donc dans ce cas là par action que vous détenez de cette entreprise vous allez être payé 2,50€ au moment où l'entreprise va verser ses dividendes le moment du versement du dividende va être voté par l'assemblée général des actionnaires et en général on va avoir un dividende qui va être soit constant soit qui va légèrement être haussier on a des entreprises qui non seulement après avoir versé un dividende régulièrement tous les ans vont avoir aussi un versement d'un dividende qui va être haussier donc le dividende va augmenter et donc forcément votre bénéfice par action va aussi également augmenter vous l'aurez compris certaines entreprises versent un dividende mensuellement et c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de générer une espèce de revenu une espèce de rente passive comme un loyer d'un appartement vous aurez en location évidemment pour vous générer une rente qui est intéressante et qui va peut-être pouvoir rivaliser avec un investissement immobilier il va falloir quand même investir pas mal d'argent mais là on est vraiment sur le fruit du travail d'années et d'années quoi qu'il en soit je vais vous donner six entreprises six actions qui vont vous permettre de dégager ce type de rente et qui vont vous permettre de profiter de l'effet cumulé en fait parce que si vous réinvestissez vos dividendes tous les mois bah vous allez décupler vous allez bénéficier ce qu'on appelle les intérêts cumulés donc je casse le suspense la première action est EPR properties donc c'est quoi EPR properties c'est une société de placement immobilier c'est une société qui va se spécialiser particulièrement dans tout ce qui va être cinéma lieu de restauration et de divertissement les stations de ski les installations de jeux etc on est sur de l'expérientiel en fait donc au niveau du rendement le rendement est déjà quand même intéressant mais la société pourrait encore augmenter ce rendement à l'avenir en développant encore plus son portefeuille donc on est vraiment sur une action qui se place dans une logique long termiste elle a entamé 2022 avec beaucoup de liquidités et un bilan quand même qui est solide ce qui lui donne les moyens d'acquérir davantage de biens immobiliers de ce type là les cinémas comme ils sont un petit peu entachés par tout ce qui va être streaming en ligne Netflix etc c'est vrai que ça c'est un petit peu de la concurrence qui fait de l'ombre un petit peu à EPR properties bah en fait ce qu'ils vont faire c'est vraiment se focaliser sur tout ce qui va être vraiment physique c'est à dire où le consommateur n'a pas le choix il est obligé de sortir de chez lui pour pouvoir découvrir bah quelque chose de nouveau pour lui donc on va plus se centraliser sur ce qui va être expérience physique à l'heure à laquelle je vous parle l'action de EPR properties est à 44 euros et le versement du dividende comme je vous l'ai dit est mensuel et est à 0,27 centimes d'euros par action donc ça peut être potentiellement très intéressant si vous avez pas mal d'actions EPR properties ensuite deuxième société c'est pembina pipelines donc ça c'est une société qui est extrêmement connue pour les gens qui ont un portefeuille à dividende mensuel donc c'est une société en fait canadienne d'infrastructures énergétiques elle exploite des pipelines des usines de traitement des terminaux de stockage et des installations d'export la société va louer principalement la capacité d'utilisation de ses actifs à d'autres sociétés énergétiques dans le cadre de contrats à long terme et à taux fixe en fait c'est des accords qui vont réellement permettre à pembina de générer des flux de trésorerie qui sont réguliers c'est un petit peu comme la location d'un local commercial par exemple on va avoir un flux qui va être régulier et on a évidemment des prévisions qui sont quand même assez fidèles à ce qui se passe réellement sur le terrain en matière de dividendes il y a quand même des antécédents qui sont extrêmement solides car elle a régulièrement augmenté son taux de distribution au fil des années et elle devrait être en mesure de continuer à augmenter ce dividende à l'avenir à mesure qu'elle réalise d'autres projets d'expansion de l'infrastructure énergétique à l'heure où je vous parle pembina l'action elle vaut 36 euros et le dividende mensuel est de attendez une seconde 0,16 centimes d'euros donc ce qui est pas mal aussi si vous en détenez pas mal ça peut vous faire une bonne petite rente mensuelle c'est quand même quelque chose d'intéressant et pour l'investisseur qui ne veut pas prendre trop de risques bah pour moi pembina c'est quand même une société qui est hyper intéressante et qu'il faudrait avoir dans son portefeuille ensuite vous avez la société granite wright donc granite wright c'est une société canadienne encore elle est impliquée dans l'acquisition la propriété et le développement d'entrepôts et de propriétés industrielles en amérique du nord et en europe en fait elle va posséder plus de 130 propriétés et les locataires tenez vous bien parce que c'est du lourd c'est pas n'importe quel locataire c'est mercedes benz ace hardware walmart et d'autres vraiment grosses entreprises comme ça qui sont dans des dans les 500 600 plus grosses entreprises du monde donc voilà c'est quand même un gage de sécurité et pour moi granite wright c'est typiquement le genre d'action que je vais avoir dans mon portefeuille à dividende mensuel ensuite vous avez stag industriel donc stag industriel voilà c'est une autre entreprise qui va vous permettre de tirer des dividendes mensuellement elle se concentre principalement sur la possession de biens immobiliers industriels tels que les entrepôts les installations industrielles légères et en fait ce sont des propriétés qui vont être extrêmement demandés la pandémie a par exemple accéléré l'adoption du commerce électronique et augmenter la fabrication aux états unis pour lutter contre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et à mon avis si vous voulez mon avis personnel ce genre d'entreprise va vraiment exploser dans les prochaines années parce que qu'est ce qui commence à se développer de manière exponentielle bah tout ce qui va être commerce électronique mais je veux dire par là je parle par exemple d'amazon amazon vous avez la possibilité de vendre des produits amazon donc vous savez peut-être ce que c'est que le drop shipping concrètement une personne physique vous et moi pouvons ouvrir une boutique sur amazon et nous faire livrer dans un entrepôt en fait les biens qu'on va commander sur un autre site de e-commerce par exemple aliexpress le but du jeu évidemment c'est de se faire une marche qui est intéressante et en fait ce que vous allez pouvoir faire c'est venir commander faire livrer vos produits d'un de ces entrepôts tout simplement et à partir de l'entrepôt vendre directement à celui qui vous achète le produit en fait vous n'êtes que l'intermédiaire et vous allez payer justement votre endroit pour stocker justement vos produits vous allez payer évidemment une petite partie pour vendre aussi pour faire expédier le produit mais c'est minimal par rapport aux profits vous faites évidemment il faut bien choisir votre produit bien cadrer votre business plan etc etc mais c'est quelque chose qui se fait et il ya de plus en plus d'entreprises ou de particuliers de micro entrepreneurs etc qui vont louer ce type de local industriel pour stocker simplement de la marchandise et ça c'est vraiment un modèle qui entraîne se démocratiser dans le monde donc pour moi stag industriel c'est vraiment une entreprise une action qui a un avenir qui est très intéressant c'est une action à gros potentiel et stag industriel si je suis totalement transparent avec vous c'est une des actions sur lesquelles j'investis le plus en ce moment donc là par action je vais vous dire on est à quasiment 32 euros par action à l'heure où je vous parle et le dividende mensualisé est de 12 centimes par action mais voilà potentiellement le prix de l'action est très bas franchement pour l'instant il est extrêmement bas mais à mon avis il a un potentiel qui est énorme on a atteint un pic on a atteint un pic j'arrive pas à avoir le pic mais on a atteint un pic il n'y a pas très longtemps on est redescendu un petit peu avec la succession de crises etc donc c'est un petit peu normal c'est un petit peu le même schéma que toutes les entreprises reproduisent actuellement mais on est sur une pente remontante on est enfin on est sur une remontée qui est évidente est quand même assez rapide pour pour la baisse qui a eu et je vous dis pour moi cette action elle a un potentiel qui est extrêmement fort et à mon sens ça va atteindre les 38 40 euros à la fin de l'année quelque chose comme ça ensuite on a exchange income corporation donc si vous voulez investir dans une société qui est diversifiée qui offre des dividendes solides et constants ne cherchez pas beaucoup plus loin cette société est faite pour vous puisqu'elle détient des participations dans de nombreuses entreprises de divers secteurs d'activité et en fait ça va permettre d'assurer vraiment la diversification toujours plus importante pour vous les investisseurs qui cherchez vraiment ce socle de sécurité elle possède notamment des entreprises de manutention de fret des services réguliers de transport de passagers des entreprises d'extinction d'incendie des entreprises de matériel d'aviation et bien d'autres trucs donc ça c'est vraiment une entreprise pour moi qui est utile c'est vraiment l'entreprise qui est là vraiment pour servir un besoin particulier et en plus on l'a vu avec les canicules qui a eu cet été il y a eu pas mal d'incendies donc ce type d'entreprise a le vent en poupe maintenant malheureusement avec le réchauffement climatique et on va dire tous ces phénomènes climatiques extrêmes qui malheureusement sont vont continuer à se produire et vont s'accentuer encore donc ce type d'entreprise pour moi a un gros potentiel à l'avenir et c'est pour ça que déjà elle dispose quand même d'un bilan qui est assez solide et qu'elle a fourni des rendements fiables aussi bien sur le long terme que sur le court terme ensuite nous avons l'entreprise Savaria Corporation donc Savaria Corporation ça va être plutôt une entreprise qui va se spécialiser dans la fabrication de produits d'accessibilité qu'est ce que c'est que ces produits c'est par exemple des élévateurs pour fauteuils roulants des ascenseurs domestiques des ascenseurs commerciaux des véhicules qui vont être adaptés et d'autres produits en fait qui vont servir vraiment à des patients qui ont une complication entre guillemets et pour moi cette entreprise typiquement elle a le vent en poupe parce qu'on a des nouvelles réglementations dans pratiquement tous les pays qui concernent justement l'accessibilité des personnes qui ont un handicap ou alors qui ont une pathologie particulière aux lieux publics donc déjà au niveau des lieux publics normalement on va avoir du travail à faire parce que pas tous les lieux publics ne sont équipés du matériel nécessaire pour faire passer un fauteuil roulant ça je le sais parce que d'expérience dans une mairie dans laquelle je travaillais il n'y avait absolument aucune adaptation faite pour les fauteuils roulants et ça c'est une grande honte du service public actuel pour moi à l'heure d'aujourd'hui on ne peut pas proposer un service public qui n'est pas adapté à tout le monde donc c'est pour ça que pour moi cette entreprise a quand même du travail à faire et elle a un bon potentiel par la suite et en plus de ça on peut aussi y ajouter le facteur démographique puisque la population dans les pays entre guillemets développé est quand même plutôt vieillissante et forcément ça crée plus de consommateurs pour ce type de produit là donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que ça vous a donné des idées pour intégrer des actions à dividende mensuel au sein de votre portefeuille et ainsi vous dégagez une espèce de rente mensuelle que vous pouvez soit retirer pour vous faire une espèce de revenu passif soit directement réinvestir pour bénéficier de ce qu'on appelle les intérêts cumulés ce qui est à mon sens le plus intéressant à la limite vous faites un arbitrage annuel ou quelque chose comme ça et puis après vous repartez dans une stratégie d'investissement qui est plus adaptée à l'année qui suit mais pour moi voilà ça c'est vraiment typiquement en toute transparence des actions qui sont très intéressantes et que je possède pratiquement pour la plupart pour la majorité d'entre elles qui figurent dans mon portefeuille personnel donc voilà n'hésitez pas à piocher dans ces actions là elles sont pour moi très intéressantes elles ont toutes un potentiel qui est quand même incroyable surtout dans les prochaines années on est sur une vision qui est sur le long terme je le répète c'est la vision la plus intéressante quand vous investissez en bourse sur ce si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo ciao ciao abonnez-vous